Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Madimax JPA et vous. Alors aujourd'hui on va faire un détourage, un détourage très complexe, d'accord ? Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons ici, nous n'avons pas vraiment de repère. Photoshop ne veut pas vraiment trouver ce repère. Il faut dire que c'est du bleu sur du bleu, donc on n'a pas de contraste qui nous permette de déterminer franchement ces couleurs. Alors on va essayer de faire ça au mieux, d'accord ? Et on va te directement entrer sur le fond, on va le mettre ici, dans cette école, d'accord ? On va le mettre ici, voilà, il sera derrière ce bureau là. Donc on va te rédiger dans ce contexte, on va déplacer cette image. Donc on va prendre cette image complète, on va ici la dépasser, donc ici l'outil déplacement. Vous prenez l'image, clique gauche et vous la glissez ici, sur ce nouveau fond. Ça se met en surbrillance, vous allez le mettre ici, voilà. On le placera après, donc là c'est bon, la taille c'est bon, parfait. On va fermer le truc de l'école ici, l'œil de l'école ici, parfait. On va faire une copie, on fait une copie de ce cas-là, voilà, je ferme l'œil, ok, je vais travailler sur cette image. Je vais un peu zoomer, voilà, j'appuie sur Alt et acclame de souris. Je vais zoomer un peu, d'accord ? Je vais déplacer mon image en appuyant sur l'espace qui est gauche et je déplace mon image, voilà. Donc je vais faire le détourage le mieux que je peux. Comment on fait le détourage sur une photo comme ça ? On va d'abord ici, dire, on va dans les couches, ici, et on va chercher à voir qu'est-ce qui serait le mieux. Qu'est-ce qui pourrait mieux déterminer, la couleur qui pourrait mieux déterminer entre le fond et le gamin ? Ben il n'y en a pas. Bon il n'y en a pas vraiment, on ne trouve pas vraiment. Ça serait peut-être le bleu, ouais, ça serait peut-être le bleu qui sortirait peut-être le mieux du contexte. Ouais, franchement, oui. Voilà, alors je vais prendre le bleu, donc je vais faire une copie du bleu. Clic gauche, clic gauche, et je vais ici, en quelques copies, je fais donc un bleu copie. Je vais ici sur images, réglages, et je vais dans les seuils, ça je vous l'ai déjà montré, d'accord ? Et je vais faire revenir du blanc, d'accord ? Donc pour faire revenir du blanc, je vais ici dans les seuils, et je vais vers la gauche ici, je vais revenir le maximum de blanc. Voilà, on y va, on met du blanc. Ok, là ça me paraît pas mal. Je fais OK. Donc, à savoir, que tout ce qui est noir sera supprimé de l'image, d'accord ? Et tout ce qui est blanc sera visible. Ok ? Donc tout ça, tout le blanc que vous voyez à l'extérieur de l'enfant sera supprimé. Tout ce qui est noir, tout ce qui est blanc sera visible. Donc on va déjà ici prendre le petit pinceau, on va déjà utiliser, déjà, on va pouvoir gommer déjà cette partie-là, tous ces blancs-là, d'accord ? Pour ça, on appuie sur D pour initialiser les couleurs, bien sûr, et X pour changer les couleurs, d'accord ? D pour initialiser, il faut changer. Donc je me mets ici en noir, voilà, et je vais ici peindre avec AL, clic droit, avec 100% de dureté. D'accord ? 100% de dureté. Vous, la dureté, vous montez et descendez, d'accord ? Avec 100% de dureté, regardez, si je monte ça en grand, regardez, le flou, la dureté, d'accord ? Je mets 100% de dureté ici, et je vais, rapet ici, en pinceau, avec clic droit, en bas de gauche à droite. Voilà, et je vais déjà gommer, déjà, tout ce blanc ici, qui ne me sert, franchement, à rien. OK ? Sur AL, je rapet ici, en pinceau ici, donc je fais l'intérieur en blanc, en dureté, bien sûr, en dureté, puisque là, il n'y a pas de souci. Par contre, le contour des cheveux, on va prendre du flou. Alors là, pour l'instant, je peux y aller en dureté. Et maintenant, le contour des cheveux, je vais prendre du flou. Donc je vais appuyer ici sur AL, clic droit, et je vais mettre ici du flou à 0%. AL, clic droit, 0% flou de dureté. C'est-à-dire, ça fait 100% de flou, d'accord ? Donc, voilà, on voit bien le flou. Et là, je vais faire maintenant ici, donc tout ce détourage des cheveux, là, en flou. Voilà. Donc tout ça, ça, on pourra supprimer après, parce que vous pouvez commencer déjà maintenant. AL, clic droit, souris, on se remet en 100% de dureté, d'accord ? AL, clic droit, 100% de dureté. On rapet ici, on peut déjà un peu gommer ici, là. On appuie sur X, bien sûr, pour j'ai une couleur. Voilà, on peut déjà gommer ça. Voilà, on se dit que ça, on peut gommer sans problème. Voilà. Il n'allait pas trop loin non plus. Laissez un petit peu quand même de garder une sécurité. Voilà. Je n'ai pas trop loin dans les cheveux, voilà. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais dézoomer. Ici, je peux un petit peu, ouais, non, ça, je peux laisser. Voilà. Enfin, voilà, jusqu'ici. Environ. Voilà. Donc, je vais maintenant ici, appuyer sur CTRL, ou contrôle, CTRL ou contrôle, et vous cliquez sur le, sur le calque copie. Clic gauche. Voilà. On a bien la sélection qui est faite. On va aller ici sur RVB. On va aller ici sur calque. Là, on a bien une copie de calque. J'ai un calque et une copie. D'accord. Je vais ici mettre un masque de fusion. Voilà. Moi, ce que la diffusion est fait, on peut remarquer ici, c'est pas mal, déjà, on a déjà pas mal les cheveux ici, mais il n'y a pas mal de choses encore enlevées. D'accord. Et on va voir que ça donne dans le fond. On regarde dans le fond ce que ça apporte. Ça pourrait le faire. Ok. Donc là, j'enlève le fond de nouveau. On va essayer d'améliorer tout ça. Ok. On va déjà enlever, déjà, tout ce superflu, là. Ce noir, là. Voilà. Donc, j'appuie sur Alt, je répète ici, on passe au en dureté, à 100% dureté. On va déjà nettoyer, un petit peu, tout le superflu. Voilà. Ça me paraît pas mal, pour l'instant. Ensuite, on va essayer de... On va prendre un peu flou maintenant. Alt, clic droit, on va prendre du flou. Donc, 0% de dureté. Ok. On va nettoyer, un petit peu, ici, le contour, ici, en flou. Oups, pardon. Contrôle Z, là, j'ai glissé. Désolé. Je vais un peu zoomer, quand même, pour faire ça bien. Je vais travailler, un petit peu, avec du flou, ici, pour lever un petit peu, le superflu. Voilà. On n'en avait pas trop non plus, c'est juste pour... De façon, avec densité plus, on puisse faire revenir un petit peu les choses. Sans prendre trop de risques. De toute façon, on pourra toujours revenir sur le visage après. Ok. Moi, je pense que ça peut être... Ça fait mal, comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre, ici, densité, ici. Je vais mettre sur densité plus, ici. Et je vais mettre ici, en ton foncé. Qu'est-ce qui se passe ? Si je prends les tons foncés, je fonce l'image, enfin, les traits. Et j'enlève le blanc. En fait, le gris, en fait. Et le gris qu'il y a autour de lui, là, je l'enlève. Je ne veux pas de ce gris-là. Parfait. Moi, ça me convient. Pour l'instant, on va la s'étendre comme ça. J'y vais, puis je vais enlever le gris. J'aurai tout le gris. Je ne veux pas de ce gris-là. Voilà. Ça me fait quand même déjà un peu plus propre. Ça, je peux retoucher après. Je l'enlève déjà les tons gris en faisant ici densité ici, plus ici et les tons foncés. D'accord ? J'enlève déjà ces gris. Maintenant, je vais aller dans densité moins ici et je vais faire les tons clairs. Les tons clairs, regardez, ça va faire revenir les cheveux. Mais alors là, ne passez pas trop de temps dessus. Passez assez vite. parfait. Maintenant, je vais essayer d'améliorer ça avec la sélection ici. Ici, on va prendre ici, sélectionner et masquer et on va essayer d'améliorer ça avec le rayon dynamique. On va mettre le rayon dynamique ici et on va augmenter le rayon. Alors, allez ici, par étapes. Vous lâchez les clics chaque fois. OK, ça me paraît pas mal. Je remonte un petit peu. Ça me paraît pas mal. Là, ça me paraît bien. J'ai les mèches, tout. J'ai un petit peu... Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais voir encore un petit peu. Ouais. Moi, je vais la citer peut-être comme ça. Ouais. Là, c'est pas mal. J'ai la mèche ici, tout, avec... Ouais. Moi, je vais la citer comme ça. Donc ici, on va sortir ici. On va faire décontamination des couleurs ici. Clac. Et on va, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur le petit onglet ici. D'accord ? Le petit onglet. Et on va sortir ici un nouveau clac avec masque de fusion. Et on fait OK. Voilà. On a donc notre personnage qui est quasiment détouré. On va encore améliorer ici. Améliorer en restant sur une densité moins. On reste dans les tons. On va passer dans les tons foncés. On reste dans les tons foncés. Et on va ici encore passer un petit coup. Comme ça. Ensuite, on va aller sur densité plus. On va aller dans les tons foncés. On va faire revenir ici les cheveux et lui enlever le gris. voilà. Comme ça, on enlève bien les gris. Voilà. Parfait. Parfait. Écoutez, ça me paraît pas mal. Alors, ce que ça donne. On va voir déjà ce que ça donne déjà sur l'image. Là, on peut voir qu'il y a des choses à surmer encore. On a des choses à surmer. mais on peut voir que si on regarde sous le fond de l'école, ça me paraît déjà super bien. Franchement, on va travailler directement sur ce fond là. Maintenant, on va voir un petit peu. Là, je vois qu'il faut retoucher un petit peu ici. Autrement, le reste, c'est pas trop mal. Franchement, il faudrait retoucher un petit peu ici, un petit peu de flou. Je regarde un petit peu le contour. Là, c'est parfait. Là, c'est bon. Ouais, ça, il faudrait que je supprime. Donc, je prends ici. Je vais bien dans son masque de fusion ici, là, le dernier. Je vais ici prendre l'outil pinceau. Je prends bien du noir et je vais supprimer ici un tout petit peu en gardant un petit peu de flou. mais par autant, je vais mettre ici à 70% de flou environ. Voilà, à 70% de flou pour pas non plus se faire trop flouter. Ok, ce petit bonhomme, on va maintenant le mettre à sa place. L'idée, c'est de le mettre ici. D'accord ? Là, il faut un petit peu le tourner un petit peu. On appuie sur CTRL T. On appuie sur CTRL T. On appuie sur... Là, on va se mettre... Là, ça fait un arrondi. Regardez, ça fait un arrondi. On va un petit peu le tourner. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et je valide. Voilà, ce petit gamin, il est rentré dans le décor. Donc, on pourra encore améliorer certaines choses. L'enfant, peut-être ici, on pourrait dire... Tiens, donc je vais sur l'enfant ici. Sur l'enfant ici, je pourrais dire ici, image, je pourrais dire, tiens, mettre un peu de tonalité. Ah ouais, ça lui donne un peu de... et un petit peu de couleur. Voilà, la couleur, ça fait pas mal. On pourrait aussi le faire sur la classe, sur le calque de l'école. On pourrait mettre un peu de couleur automatique. Ça, ça va mieux. C'est mieux. Voilà, en mettant un peu de couleur automatique, il y a peut-être un contraste. Ouais, ça va mieux. Une tonalité. Ouais, là, ça le fait très bien. Voilà, il rentre dans le décor. Voilà, on a fait un petit détourage. Parfait, franchement, il est parfait. Là, on peut rien dire. Il rentre bien dans le décor. Voilà. Si on ne sait pas, franchement, on croyait qu'il faisait partie de la photo. Voilà, c'était JPHM Animax. Si ça vous a plu, vous faites un like. Et si la chaîne vous plaît, vous abonnez. Merci de m'avoir suivi. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.